... Dans cette salle, équipée d'un matériel électrocardiographique sophistiqué, se fait l'exploration éprofonctionnelle et l'électrocardiogramme. Ici, c'est notre salle d'exploration échographique cardiaque. J'utilise cet appareil qui est un ICMS, un accusant. Très récent, qui nous permet d'explorer la fonction du cœur, mais aussi l'anatomie du cœur. L'échographie cardiaque, c'est un examen morpho-kinétique du cœur qui nous permet d'obtenir plusieurs enseignements. Le premier, c'est d'abord de voir si un cœur est normal ou pas. De manière naturelle, est-ce que le cœur est normal ou pas sur le plan anatomique. Deuxièmement, de voir s'il y a une pathologie, où se trouve la pathologie. Parce que vous savez que le cœur, c'est un muscle avec des chambres à l'intérieur. Chaque chambre séparée par des valves. Donc, nous explorons le muscle cardiaque, nous explorons les cavités cardiaques, nous explorons les valves qui séparent les cavités cardiaques, mais aussi les structures septales qui séparent les cavités. Donc, avec cet examen, nous pourrons dire si le patient qui présente une insuffisance cardiaque, par exemple, a cette pathologie parce que le problème se trouve au niveau d'une valve X ou Y, ou parce que le problème se trouve au niveau du muscle cardiaque, ou carrément parce que le problème se trouve au niveau de l'enveloppe qui entoure le cœur. Donc, l'examen peut se faire au repos, le patient allongé sur ce lit, sans problème, mais nous faisons aussi l'échographie, nous pouvons faire aussi l'échographie cardiaque Doppler sous Dobutamine. En fait, c'est un examen qui substitue un peu l'épreuve d'effort que vous avez vu tout à l'heure. Il y a des patients qui ont des problèmes au niveau de genoux, ou qui sont très âgés, que nous ne pouvons pas soumettre à une activité physique sur un tapis de marche, on ne peut pas leur demander de courir. Eh bien, nous pouvons les allonger là, nous les scopons avec l'appareil de scopie, et nous leur injectons un produit qui accélère avec la fréquence cardiaque. Pendant ce temps, nous voyons comment le cœur se contracte au repos, nous voyons comment le cœur se contracte quand il bat très vite, et nous pouvons dépister des pathologies liées à la vascularisation intrinsèque du cœur. Donc, c'est un examen pertinent que nous pouvons faire ici, lorsque les patients ne peuvent pas être soumis à un test d'effort. Bien entendu, c'est un examen qui est réalisé par un cardiologue, assisté par une infirmière, avec un matériel, un équipement efficient, parce qu'il s'agit de la cardiologie, il peut y avoir des troubles de rythme, donc on prend toutes les précautions d'usage avant de réaliser cet examen, qui, du reste, n'est pas courant dans la ville, pour ne pas dire même qu'il ne s'est fait pas encore dans la ville.